Il faut comprendre qu'à un moment, entre Case 2 et Duster ou Nox 167, enfin les murs que l'on connaît, parce qu'à ce moment-là on a peu de photos, donc c'est le fameux Star War dans So Boy Art, phénoménal, c'est le seul bien qu'il ait fait, parce que Nox 167 s'est un peu décevant à côté. Donc voilà, tout ça, c'est tout d'un coup, le Star War, tu te dis dans ta tête, ou je vais vers la vibe scene ou la technique prévue sur tout, le style et la qualité des LED prévue sur tout, ou je vais dans la vibe Star War ou Case 2, même si Case 2 reste Hotline, mais bon, il n'est plus futuriste, on ne lit plus très bien ce qu'il écrit, etc., et on perd le message, donc voilà. Ainsi, deux écoles s'affirment. Celle des CityK, qui privilégie la lisibilité du nom et travaille principalement le tracé de la lettre, et celle des BBC, qui privilégie la forme du nom dans son ensemble. Le contour de la lettre n'est plus utilisé pour la faire ressortir, mais pour aboutir à un mouvement d'ensemble. Ils arrivent à des niveaux de décomposition des lettrages tels que leur nom devient illisible profane. Donc par rapport à Mando, c'est vrai que ça nous a permis de développer notre style, notre école, notre façon de penser, d'une manière totalement différente. On a très peu travaillé la technique, tout le contraire des CityK, mais on a beaucoup travaillé par contre les compositions, mais aussi les sujets sur lesquels on travaillait. Et ça, c'était très important pour la différenciation des deux écoles. À cette époque-là, ce qui est son point fort, c'était, enfin, pour les gens qui voyaient son travail, c'était des personnages. Il faisait des personnages carrés avec des grosses baskets. C'était carrément... Mais pour moi, c'était des lettrages. Parce que moi, je connaissais sketch. Et les personnages qu'il faisait, c'était carrément des lettres. À 87, 88, dans le groupe, c'était Jack qui faisait les premiers lettrages, qu'ils étaient à peu près convenables. Et déjà, lui, il est arrivé avec un style qui était cassé, tu vois, semi-wildstein, comme on dirait. J'ai travaillé un style de ce qu'il aime appeler le semi-wildstein. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur la composition de mon nom. C'est-à-dire prendre chaque lettre et en faire les rassembler, les assembler, et en faire quelque chose de compact. Tu vois, d'en faire une sorte d'icône. De 85 à 88, à côté de Stalingrad, le graffiti s'est aussi et surtout développé dans la rue. La plupart des graffeurs de terrain vague, et surtout des milliers de jeunes taggers, développent le graffiti dans son essence même. Celui qui impose son nom aux autres sans permission, surtout les supports visibles par le public. Toutes les voies de circulation, la rue, le métro, les trains, les camions, vont être utilisés par les taggers pour se faire connaître dans toute la ville. Le terrain vague, c'était marrant parce que tout le monde s'en rencontrait. C'est là où tu pourrais vraiment prendre ton temps et faire des trucs qui, techniquement, étaient les mieux que tu puisses faire. Parce que tu n'as pas la contrainte des clubs, des machins. Mais ce n'est pas des graffiti, ça. C'était, genre, on rigolait, machin, ce qui était important, c'est tout ce qui se passait à côté. Beaucoup de tags à l'époque, énormément de tags. C'était une facilité énorme à tagger parce que les gens ne comprenaient pas ce qui se passait, donc on pouvait tagger dans le métro devant tout le monde, etc. Et Sign et Squats faisaient partie des mecs qui cartonnaient. Avec Sign, on faisait des sorties pendant un an, on a fait que ça en bicross. Il était sac à dos et on avait des plans de paris. Et on massacrait par quartier, quadrillé, genre on faisait des artères principales et après des petits trucs. Et donc, on n'arrêtait pas. Et ça, c'était une grande époque. C'est là où j'ai découvert qu'en fait, l'important, c'était de tagger et pas de faire des grands murs. Et c'est à cette époque-là qu'on a rencontré Gilles, Boxer. J'ai commencé par faire des tags et c'était déjà bien difficile. Mais si j'avais pu avoir de quoi faire des graffitis aussi rapidement qu'un tag, je crois que j'aurais fait que des graffitis. J'ai pas tagué plus que d'autres, contrairement à ce qu'on peut croire. J'ai simplement cherché à chaque fois, comme l'aura fait un publicitaire, le meilleur endroit. Me poser la question, tiens, et si moi j'habitais là, où est-ce que mes yeux se porteraient en tout premier lieu dans la journée ? Ma réponse, elle me sautait aux yeux en général. J'en mettais un là, j'avais pas besoin d'en mettre trois. Et on arrêtait pas barber des bombes, on faisait que certains journaux barber des bombes et on allait défoncer les murs. Je suis surtout spécialiste dans le champ. Non, les bombes en peinture, les feutres, les cahiers. Parce que quand t'as fait des graffitis, on peut pas se permettre de payer la peinture. Parce que déjà, c'est trop cher, puis... C'est drôle. Ouais, puis y'a plus de cher. Non, c'est drôle surtout. Acheter ces bombes, c'est exactement comme payer 5 kairas pour faire 100 bombes. Tu leur casses la gueule devant ta meuf pour faire stealth et une kaira. C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est important de voler ces bombes. Je passais le record. J'ai... J'ai volé en une seule fois... 100 bombes. Je dirais pas le nom du magasin. Non. Ils ont des problèmes. Une bombe, c'est grand comme ça. C'était montré que t'avais un petit peu plus de couilles ou d'intelligence que les autres. Et puis toujours ne pas rentrer dans cette démarche commerciale. Mais quelle est la logique du gars qui va dépenser un quart de sa paye pour aller tout casser ? Il va dépenser son argent pour se faire gauler et qu'on l'envoie en prison. C'est excellent. Non. Quitte à te faire gauler, fais-toi gauler tout de suite quand tu prends la peinture. Tu prouves que t'es un mauvais, t'iras pas plus loin. Et t'éviteras la phase 2. Rembourser un million de francs à la RATP. Il y avait un pot-ci qui dominait vraiment le tag. C'était les TCG. Les TCG étaient eux plus... Ils peignaient pas vraiment de murs. Quoi qu'ils en ont fait quelques-uns. Chic a fait des murs, des trucs pas mal en plus. Mais eux, c'était surtout de la déchire. Donc eux, c'était vraiment... On est en haut ! On est en haut ! Il y aurait des tropeaux avec le carburant. Le carburant s'est fait en 86, 37, 88. Ça n'aurait jamais arrêté. On descendait les voies, on marchait, on rigolait. En descendant comme ça les stations, la sécurité était pas du tout la même que maintenant. Parce que plus c'était neuf, plus il fallait dégueulasser. C'était ça l'esprit. C'est pour ça qu'on allait dans les premières classes. Toujours la première classe. On sévive toujours en première classe. Voilà, maintenant on se calme parce qu'on arrive aux stations. Je ne touche pas. Allez, c'est parti, c'est parti ! C'est parti ! On se calme. C'est parti ! À part les quelques trains qui étaient près des cabanes des gardiens, on massacrait tout, quoi. Intérieur, extérieur, on ouvrait les ports, on rentrait dans… ce qui est impossible à faire maintenant, apparemment, vraiment strictement impossible. Pour moi, c'était les meilleurs, les mecs avaient du style en 89-90, des styles que tu ressortirais aujourd'hui, les mecs tomberaient par terre tellement ils tuaient, et eux c'était des vandales, c'était la rue, ils déchiraient les métros, les extérieurs de métro, les entrepôts, c'était que du vandale, mais avec un vrai style et que du tag, ils s'en battaient les couilles, et pourtant c'était des gars qui étaient associés au BBC, donc à des gros graffeurs, ils auraient pu apprendre s'ils avaient envie, mais eux ils se sont foutés. Ils étaient teasés, volés et tagués, voilà, c'était ça leur délire. C'était ça TCG, the prime gong, tu vois. D'ailleurs, quand ils sont associés les DRC et les TCG, ça a donné les NTM. C'était à peu près dans cette époque-là, 80… je pense 88 par là. Bon, les DRC, c'est Joué, Chino, moi, Di, Tusqua, Sign et Mod. Voilà, les DRC, c'est ça, d'arrêt de chiffon. C'est en fait l'alliance entre DRC et TCG qui fait le crew NTM en 87. Donc ça, c'est la première association. L'idée de NTM, c'était de massacrer. C'était une association de personnes qui étaient des vandales pour massacrer le plus partout et marquer NTM partout, quoi. Avec Kays, Monster Kays, qui a influencé trop de gens en France sur le guetat, quoi. Des milliers de tags commencent à recouvrir Paris. Et pour se distinguer, certains writers exécutent des graphes dans la rue. Plus visibles et plus risqués, ils valent des dizaines de tags. Mais ils sont plus longs à exécuter. Pour gagner du temps et être facilement visibles, les graffeurs utilisent une colorisation assez basique. Une couleur claire pour l'intérieur des lettres, une couleur foncée pour l'extérieur. ... ... ... ... ... ... ... ... ...